How to ask a question Part 4 Les questions ouvertes portant sur l'objet de la phrase Faisons un premier rappel Les auxiliaires pour une question sont be et have ainsi que les 9 verbes de modalité Également, en l'absence d'auxiliaire, on bouche le trou avec do Voilà comment on construit une question Dans une phrase déclarative, on a un sujet, un groupe verbal et un objet On les illustrera comme ça Quand on veut poser une question se portant sur l'objet On va d'abord construire une question comme on le fait d'habitude Auxiliaire, sujet, base verbale, reste du groupe verbal L'objet sur lequel on va poser la question va se placer devant Illustrons avec un exemple Cricket is a sport Nous avons sujet, un groupe verbal qui est ici juste un auxiliaire Verbal Et l'objet a sport On pose la question sur qu'est-ce que le cricket Cricket est quelque chose Pour poser la question, on va mettre les mots dans cet ordre là Quoi est le cricket ? What is cricket ? Cricket is a sport Autre exemple We will go skiing this winter La question qu'on va vouloir poser c'est à quel moment nous allons skier La réponse sera cet hiver Nous avons un sujet Un groupe verbal Will go avec un auxiliaire de modalité Et l'objet this winter sur lequel va porter la question We will go skiing this winter Will you go skiing ? Et on va le remplacer par un mot Une question word portant sur quand When will you go skiing ? Dans cet exemple They go to the cinema everyday Nous voulons savoir où les gens vont tous les samedis Saturday Sujet they Verbe go Sans auxiliaire ici To the cinema L'objet sur lequel porte la question Il nous faut donc avant notre sujet et notre base verbale Il nous faut un auxiliaire en rouge Et aussi le marqueur de question Où Where Où Et d'où Where do they go every Saturday D'où pour boucher l'absence ici d'auxiliaire dans la phrase déclarative Dernier exemple They went to the cinema last night Ici la phrase est similaire mais elle est au passé They went to the cinema last night Where Où L'auxiliaire ici en rouge va devoir boucher le trou d'une part Ce sera d'où Et prendre également la marque du passé Did Where did they go last night End of part 4 Les questions ouvertes sur l'objet Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !